Le ministère de la vérité restauratrice à Mivresse avec Dr Gaudé Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira Amen Je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Nous sommes dans la suite du programme qui a pour terme Quel est le Dieu que tu sais ? La première et la deuxième partie sont alliés sur Youtube ministère de la vérité restauratrice Nous vous y invitons pour suivre tout ce programme Il y a beaucoup de vidéos de grands enseignements qui sont sur ce Youtube Et le thème d'aujourd'hui est Quel est le Dieu que tu sais ? Qui nous conduit dans le sous-thème Le Dieu d'amour Nous parlerons aujourd'hui du Dieu d'amour La dernière fois, nous avons tous écouté, nous avons tous suivi les différents dieux que nous servons Et nous sommes arrivés à notre Dieu Le Dieu d'amour Et nous rentrons dans les détails de ce Dieu d'amour Pour savoir aussi quel est ce Dieu que nous servons Qui fait que nous créons des églises Qui nous appelle au ministère Qui nous appelle à le servir Quel est ce Dieu ? Alors, retournons dans notre thèse du jour Dans le livre de Daniel Le thèse qui soutenait cette parole Dans le livre de Daniel Dans le livre de Daniel Dans le livre de Daniel Daniel 6 verset 20 à 23 Daniel chapitre 6 verset 20 à 23 Il était écrit, il a écrit, en s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voie triste. Le roi pris la parole et dit à Daniel, Daniel serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu serais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Et Daniel dit au roi, au roi, vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et l'ordonnant qu'on fit sortir Daniel de la force. Daniel fut retiré de la force et en ne trouvant sur lui aucune blessure, parce qu'il y avait eu confiance en son Dieu. Amen. Et la dernière fois, notre hôtesse disait, suivez-moi bien, suivez-moi bien, on ne se voit pas. La dernière fois, notre hôtesse disait, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la force aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Donc voilà le thèse qu'on avait lu où le roi Daris lui-même a dit quelque chose. Alors quel est le Dieu que tu sers? Aujourd'hui, la question c'est, le thème c'est, le Dieu d'amour. Quel est ce Dieu d'amour? Le roi Daris a prophétisé sans le savoir. Un jour Jésus était à table. Amen. Un jour Jésus était à table pour manger avec ses disciples. Il était à table avec les publicains. Il était à table avec des gens de mauvaise vie. Cela dit, comme on appelle les pécheurs. Il était à table avec les gens de mauvaise vie. Et les disciples de Jésus étaient là aussi à table avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé à cette table? Écoute la question que les pharisiens vont poser à Jésus. Les pharisiens, ce sont des religieux. Or, un religieux, c'est celui qui vit selon les lois et les doctrines de lui, sa religion, mais qui ne vit pas selon la doctrine de Christ. Ils sont religieux. Écoutons ce qu'ils vont dire à Jésus dans Matthieu 9 verset 11. Les pharisiens vont parler à Jésus. Matthieu 9 verset 11. Les pharisiens vint. Les pharisiens vivent cela. Les pharisiens vivent cela. Les pharisiens vivent cela. Ils ont vu tout ça. Et ils vivent à ses disciples. Les pharisiens, ils ont vu que Jésus, qui se dit fils de Dieu et qui est saint, ils ont vu que Jésus mange avec les gens de mauvaise vie. Les publicains, ils ont vu aussi, il a vu que les publicains, les gens, les gens qu'ils ne considèrent pas. Il a vu tout ça. Amen. Amen. Et donc, il dit, il vit cela. Et dit à ses disciples. Ils ont dit quoi à ses disciples? Pourquoi votre maître, vous les disciples de Jésus-là, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi ils mangent avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Amen. Pourquoi lui, Jésus, qui se dit fils de Dieu, qui est venu nous dire qu'il est fils de Dieu, et que Dieu est saint, comment il peut pour un petit se mélanger avec les gens de mauvaise vie, des sous-là, des varabons, qui peut se mélanger avec des sous-là, qui peut se mélanger avec des maîtriers, qui peut se mélanger avec des menteurs, des voleurs, pourquoi il peut se mélanger avec eux, manger avec eux, pourquoi? Vraabons, encore, c'est bon, ce n'est pas péché. Mais pourquoi peut-il se mélanger avec ces gens, ces mauvaises personnes-là, que toute la société reconnaît en tant que telle? Pourquoi Jésus, votre maître, il peut se mélanger avec eux? Écoute-moi bien. Un chrétien qui a pour Dieu Jésus-Christ, ne doit pas avoir ce langage, ne doit pas poser ce genre de questions. Quand tu es chrétien et que tu arrives à ce niveau de langage, ça veut dire que tu ne connais pas la mission de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Tu ne connais pas la mission, ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre des hommes, ça veut dire que tu ne connais pas. Pourquoi ce frère et cette soeur marchent avec les gens de mauvaise vie? Donc le jour où on voit un serviteur de Dieu dans un milieu, dans un lieu de prostitution, on dit non, oh, lui-là, il est gâté maintenant, il est sué, ce n'est pas un bon. On dirait que lui aussi est dans la prostitution. Même si on le voit dans le milieu de drogue, où les gens sont en train de vendre drogue, on le voit sûrement dedans, on dit oh, pourquoi votre parceur marche avec des drogueurs? Ils vendent drogue. Ils fréquentent les lieux, ces mauvais lieux-là. Donc un chrétien n'a plus le droit d'être ensemble avec les gens de mauvaise vie. Où est notre mission? Où est notre travail? Pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? C'est une question fréquente dans le milieu chrétien. Écoutons la réponse de Jésus-Christ. Quand on lui a dit ça, allons au verset 12-13. Jésus va répondre. Jésus va répondre au verset 12-13. Matthieu 9, verset 12-13 dit, « Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Voilà la phrase que nous récitons tout le temps comme proverbe. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Nous sommes devenus chrétiens à cause de tous ceux qui sont malades spirituellement. Nous sommes chrétiens à cause de tous ceux qui sont dans des déviations spirituelles. Nous sommes chrétiens à cause de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, qui ne le connaissent pas. Mais si tu vas seulement composer avec tous ceux qui sont au 10e niveau, 20e niveau d'ancien spirituel, où est ton travail sur la terre des autres? Voilà ce que Jésus précise. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades spirituels qui ont besoin de Dieu. Ce sont ceux-là qui adorent les fétiches qui ont besoin de Dieu. Ce sont des malades spirituels. Ce sont ceux-là qui croient que la montagne est Dieu, la rivière est Dieu, la forêt est Dieu, l'arbre est Dieu. Ce sont ceux-là qui croient que le fétiche qui est dans leur poche est Dieu. Ce sont ceux-là qui croient que le masque de leur village est Dieu. Ce sont ceux-là qui sont malades. Ce sont ceux-là qui ont besoin de médecins spirituels. Amen. Jésus continue de dire allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ce n'est pas parce que je respecte combien de fois je dois prier selon un certain nombre de fois 90 fois ou 100 fois c'est pas ce que Dieu regarde il dit j'ai fait plaisir à la miséricorde et non au sacrifice je suis un Dieu miséricordieux quand je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs voilà ce que jésus nous dit là c'est ta mission il n'est pas venu appeler les justes les justes là-haut c'est déjà bon mais ce sont les pécheurs comme toi et moi alors s'il est venu appeler les pécheurs et que tu vois un pécheur tu vois quelqu'un qui est dans le milieu de la prostitution qui est dans le milieu de la drogue tu lui dis non je marche avec les justes je ne marche pas avec ces gens là non tu peux y entrer tu peux rentrer dans leur milieu et puis il leur dit Jésus a besoin de toi ta sœur qui est ta sœur qui est prostituée rentre dans leur milieu ma sœur Jésus a besoin de toi ne l'insiste pas dis lui cette main ne l'afflisse pas dis lui Jésus a besoin de toi c'est une brévier carré c'est une autre mission quel est le dieu que tu sais alors après la réponse de notre seigneur Jésus-Christ écoutons une autre question qu'un docteur de la loi c'est à dire comme on peut dire aujourd'hui un grand professeur agrégé d'université des grandes universités comme on peut aujourd'hui dire une grande question de nos grands intellectuels de ce siècle un grand intellectuel a posé une question à Jésus allons dans Matthieu 22 Matthieu 22 verset 36 m il dit m quel est le plus grand commandement de la loi il dit m quel est le plus grand commandement de la loi voilà une question qu'il va poser lui n'a pas dit quand tu marches avec les gens de mauvaise vie mais veux piéger Jésus pour savoir donc il y a des commandements nous nous les hommes nous dans notre milieu là nous on ne marche pas elle est sous là c'est des gens qui s'occupent d'un qui se couche dans les canigons on ne marche pas avec eux on est chrétien nous on est chrétien on va pas dans les choses des masques là on va pas dedans on ne salue même pas nous les chrétiens on va pas on va pas la dentelle il y a plein de sorciers on va même pas là bas il dit m quel est le plus grand commandement de la loi et jésus va répondre jésus lui répondit tu aimeras le seigneur ton dieu voilà un premier point il faut aimer dieu d'abord le premier point tout chrétien qui fait aimer dieu comment de tout ton coeur de tout ton coeur d'abord de tout ton âme c'est à dire que dieu doit être premier dans ton coeur alors quand dieu est dans le coeur de quelqu'un c'est qu'il sort de sa bouche là qu'on entend on dit voilà ça c'est un croyant c'est un chrétien ça les paroles méchantes ne sortent pas de sa bouche les paroles de guerre ne sortent pas de sa bouche les paroles de violents ne sortent pas de sa bouche les paroles de destruction ne sortent pas de sa bouche c'est les paroles constructives qui sortent de sa bouche et de tout ton âme c'est à dire que tu dors tu te réveilles tu t'es là partout tu es ton âme c'est dieu que ton âme aime quel est le dieu que tu sais amen et puis des fois de toute ta pensée ta pensée toute ta pensée quand on est chrétien tout ce que tu veux faire il faut d'abord penser à dieu il faut d'abord dire à dieu il faut d'abord composer avec dieu il faut d'abord te confier à dieu seigneur voici mon projet il ne veut pas dire à un homme ou à une femme quelconque voilà mon projet non seigneur voici mon projet seigneur voici ce que je veux faire seigneur voici ma pensée sur cette activité c'est le premier et le plus grand commandement de cette grandeur voici le cerveau qui lui est semblable c'est à dire qu'ils aiment à ton prochain comme toi même voilà tu aimeras ton prochain comme toi même ça veut dire quoi tu aimeras ton prochain comme toi même celui qui est devant toi là l'homme que tu vois il faut aimer comme toi même tu t'aimes si tu aimes ta personne est ce que tu peux déchirer tu es ce que tu peux déchirer ta chimie que tu aimes tu ne peux pas si tu aimes ta personne est ce que tu peux prendre couteau pour couper ta personne si tu aimes ta personne est ce que tu peux te critiquer toi même si tu aimes ta personne est ce que tu peux tu peux déchirer détruire brûler ce qui t'appartient si tu aimes ta personne est ce que tu peux t'insulter toi même voilà les choses que tu dois faire à ton prochain c'est ce que jésus dit ça c'est ce que jésus dit le problème n'est pas d'avoir un dieu le problème n'est pas de dire je suis dans une église je vais dans telle église le problème c'est pas ça le problème c'est de savoir quel est le dieu que tu sais si tu connais le dieu que tu sais notre dieu que nous servons que jésus le Christ a envoyé il n'est pas comme ça c'est ce qu'il est qu'il a besoin de détailler aujourd'hui au nom de Jésus tu aimeras ton prochain comme toi-même Amen quel est le dieu que tu sers pour moi voici comment je vois mon dieu que je sers mon dieu l'éternel un jour au début de ma vie chrétienne j'ai lu une référence publique et cette référence publique m'a réveillé elle se trouve dans Matthieu 7 allons-y dans Matthieu 7 verset 9 à 11 on va le lire lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain Amen un instant Jésus pose la question sur la parole de Jésus qu'il a laissé ça il dit lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain le matin quand on se réveille papa achète du pain tu pourrais aller acheter des cailloux pour mettre sur la table mais quel est le père ou la mère qui va donner un caillou à son enfant pour dire voilà ton pain que tu vas manger aujourd'hui c'est Jésus qui pose la question est-ce que tu as un dieu le dieu que tu sers là quand tu lui demandes du pain est-ce qu'il te donne du pain réellement et puis il n'y a pas de problème derrière depuis quand vous avez vu un pain acheter du pain pour ses enfants le matin pour le déjeuner et puis demandez et puis dites le pain que vous allez manger là je vous maudis dans le pain là vous allez rembourser ce pain non nous de Dieu quand il donne il n'y a pas de chagrin derrière quand il donne son pain il n'y a pas de chagrin derrière il n'y a pas d'injure derrière il n'y a pas de menace derrière il n'y a pas quelque chose à payer derrière mais le dieu que tu sais quand il te donne là il réfléchit très bien il y a quelque chose que tu payes il n'y a que quelque chose que tu rembourses il continue ça va être dur ou tu demandes un poisson nous donnera-t-il un serpent ou suivez bien l'enfant demande un poisson et puis on lui donne un serpent à la place du poisson Amen un jour je me réveille un jour dans mon rêve c'est une vision même c'est pas un rêve pour manger ma noterie est sur la table je dois aller manger j'ouvre le plat en lieu et place du gros poisson braisé avec tout ce condiment autour c'est un scorpion avec tout ce condiment autour que j'ai vu et j'ai refusé de manger Amen je vous dis quoi il dit ou si l'enfant demande un poisson il lui donne un serpent c'est-à-dire c'est-à-dire à la maison où vous êtes le moment on voit manger sur la table on dit venez manger on ouvre ce poisson et ce serpent qui est dedans qui va manger si vous savez faire cette chose vous savez faire la différence entre poisson et serpent et moi Dieu moi Jésus Christ vous qui êtes mes enfants est-ce que je ne sais pas la différence entre serpent et puis Dieu entre serpent et poisson c'est ce que jésus peut faire pour vous Amen et il continue jusqu'au verset 10 non jusqu'au verset 11 si donc si donc si donc méchant comme vous l'êtes jésus va conclure si donc nous les humains reconnaissons nous sommes tous des méchants méchants comme vous l'êtes vous savez donner de bonjour à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bon chose à ce qu'il est Amen il dit si vous les hommes vous êtes méchants comment qui de nous sur la rue quand tu marches à ton enfant tu achètes une glace pour ton enfant et puis un autre enfant qui passe qui fait ça non ? si on sait donner des bonnes choses à nos enfants lui Dieu qui est dans les cieux nous on peut pas lui apprendre que comment on donne les bonnes choses nous sommes tous ses enfants et c'est sur cette base là que toi qui es méchant c'est sur cette base que toi qui es bandit meurtrier Dieu te regarde faire ce que tu veux tu es en train de faire en mal parce que tu as son enfant ça lui fait mal il veut te rattraper il veut te ressaisir et il est en train de chercher toutes les occasions parce qu'en toi c'est tout qu'on appelle le livre à vitre de faire ce que tu veux Amen et dit si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants moi Dieu je peux vous donner et je donne ce que vous me demandez Amen le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui vous lui demandent maintenant quand il a dit tous ceux qui demandent les bonnes choses ils donnent est-ce qu'il a dit tous ceux qui demandent les bonnes choses ils donnent avec condition ou bien comme achat ou bien comme remboursement non mon Dieu que j'aime sert il donne gratuitement Amen Matthieu 7 verset 9 à 11 que nous venons de dire et Jésus l'a si bien conclu Amen mon Dieu que je connais mon Dieu que je sais mon Dieu l'éternel est un Dieu d'amour il faut définir ça mon frère ma soeur c'est un Dieu d'amour même si on t'a donné une prophétie méchante une prophétie qui donne la date de ta mort n'aie pas peur tu as affaire à un Dieu d'amour si tu as donné une prophétie dans une journée pendant que tu es peut-être à 10h à l'église et qu'on t'a dit à 13h j'ai l'heure j'ai l'heure j'ai l'heure j'ai l'heure tu vas mourir n'aie pas peur mon Dieu est un Dieu d'amour un Dieu de miséricorde ce Dieu là il viendra à ton secours c'est ta peur c'est ta crainte c'est ton ignorance qui fait que on profite de cette prophétie là pour te mentir donne 500 000 on va te ressusciter Amen donne 500 000 on va prier pour toi la date de la mort là va passer qui peut ajouter une coudée à la vie d'un homme qui peut créer le souffle de l'homme regardez Dieu nous a donné l'air on respire l'oxygène on respire bien mais un malade qui ne peut pas bien respirer il va à l'hôpital c'est qu'on va lui donner on va lui mettre une bouteille d'oxygène et après on lui envoie la facture de la bouteille d'oxygène ça fait 500 000 300 000 selon le coût tu mets une bouteille d'oxygène tu respires tu vas payer mais ce Dieu là nous donne l'oxygène gratuitement nous payons l'eau nous payons la lumière pour voir la nuit mais Dieu nous a donné la lune la nuit gratuitement le soleil la journée gratuitement Dieu nous a donné jusqu'à la mer même les grands fleuves tout ça c'est pourquoi c'est pas pour donner la terre c'est pour que tu aies des lois à boiter la vie Amen quand on lit la bible de Genèse à Apocalypse si on te demandait quel est le résumé de la bible parle de quoi ? la bible parle de l'amour un point c'est tout la bible parle de l'amour toutes les histoires depuis Genèse jusqu'à Apocalypse qui sont dans la bible c'est une lettre d'amour que Dieu a envoyé à l'humanité le mot amour est le résumé de la bible Amen le Dieu créateur de toutes choses visibles comme invisibles est un Dieu d'amour alors l'amour c'est un sentiment c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir sur cette terre quand on fait même des comment dire des grandes associations on fait même si c'est entre pays entre hommes entre villages quoi ? c'est l'amour qui nous a fait ça toi qui m'écoutes accepte les autres même s'ils ne sont pas de ta congrégation même s'ils ne sont même pas chrétiens même s'ils insultent les chrétiens accepte les autres c'est en posant ces actes d'amour qu'on va découvrir que ça c'est un bon chrétien quand Jésus est venu il allait avec tout le monde Jésus allait avec tout le monde on n'a jamais dit voici la villa de Jésus où il dort non il dormait partout il allait avec tout le monde il mangeait avec tout le monde et aujourd'hui toi tu es un boss tu es chrétien tu viens de l'église ta grosse voiture 4x4 tu es seul tu es un climatisé les frères les seuls marches tu ne peux même pas les prendre parce que tu es un boss non 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 ça c'est l'amour ça accepte-tu de l'église accepte-tu de l'église avec les autres même s'ils ne sont pas de ta congrégation même de ton ethnie de ton village de ta religion même s'ils ne sont pas ils ne sont pas de ton rang social accepte-tu de l'église avec eux accepte-tu les gens de mauvaises vies comment vois-tu une prostituée toi qui es chrétien tu es chrétien 20 ans à l'église 10 ans à l'église 30 ans à l'église tu te dis homme de Dieu tu prêches les gens tombent le miracle comment vois-tu une prostituée comment tu la regardes comment vois-tu un malade comment vois-tu un sorcier une sorcière comment tu vois des gens pour toi c'est des gens on doit créer un asile on doit construire des maisons on les enferme dedans là-bas non comment les vois-tu comment vois-tu le méchant c'est à ce niveau de spiritualité que nous devons arriver comment nous les voyons Dieu voit une prostituée comme sa fille qui est perdue une de vie égarée c'est pourquoi il dit il y a d'autres brebis encore qui sont hors de la bergérie et il va s'en occuper elles vont revenir Dieu voit les sorciers comme des malades à délivrer mais toi tu les vois comme des gens à fuir allons dans le livre de 1 Jean 4 1 Jean 4 1 Jean je n'ai pas dit 1 Jean 4 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 verset 7 et la parole de Dieu dit bien aimé 1 Jean chapitre 4 verset 7 bien aimé aimons-nous les uns les autres voilà c'est à dire que si ce message d'amour que Jésus a envoyé si on l'avait accepté et qu'on l'appliquait réellement il n'allait même pas avoir guerre sur la terre des autres quand tu aimes quelqu'un c'est pas avec violence que tu dois corriger quand il fait ce qui est mauvais quand tu aimes quelqu'un quand tu es chrétien la sagesse la patience de Dieu l'amour de Dieu doit t'habiter au point de quand tu vois quelqu'un qui fait une mauvaise chose qui a pris un mauvais chemin ça doit te pincez le coeur et tu vas trouver des paroles justes non pas des paroles violentes méchantes non pas des paroles de rejet d'abandon des paroles d'insultes non tu trouves des paroles justes convaincantes qui vont toucher la conscience de cet homme là et il va revenir à la pergérie il y aura joie dans le ciel à tout le monde Amen bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu l'amour ne vient pas d'ailleurs c'est de Dieu l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu voilà si tu n'aimes pas tu es né de ta mère de ton père physique mais quand tu aimes tu as l'amour de Dieu en toi ça veut dire que toi là tu es enfant de Dieu tu es né de Dieu quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu voilà tu peux avoir toutes les onctions tous les diplômes tout ce qu'il faut sur la terre si tu n'aimes pas ton christian tu n'aimes pas Dieu tu connais pas Dieu tu as dit mais je connais Dieu il s'appelle Jésus-Christ il s'appelle l'éternel des armées c'est pas ça je te demande ça c'est une récitation parce que la Bible te dit si tu n'aimes pas tu ne connais pas Dieu pasteur prophète docteur évangéliste apôtre si tu écoutes cette parole bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et qu'on est Dieu Amen Amen l'amour c'est une affection pour quelqu'un ou pour quelque chose c'est un désir d'accomplir le bien d'autrui on parle de don de soi Jésus est venu il s'est donné il a donné sa vie pour nous dans quel organe dans quel organe du corps l'amour se bouge c'est dans le coeur Amen nous savons aussi que dans l'âme de l'homme il y a les sentiments Amen et ce sentiment ce sentiment là peut être l'amour ou il peut être la haine ou il peut être la méchanceté alors donc ton coeur dans ton âme si la méchanceté est installée la haine est installée il n'y a plus d'amour les deux pour ne pas se tourner il n'y a plus d'amour il n'y a plus d'amour si la sorcererie est installée il n'y a plus d'amour alors je parle du coeur et de l'âme puisque dans l'âme il y a les sentiments il y a le sentiment et que dans le sentiment là c'est dedans que s'installe la haine la méchanceté en lieu plein de l'amour alors si dans l'âme si dans le coeur de quelqu'un dans l'âme la méchanceté la haine est installée c'est un sorcier parce que eux dans leur coeur tous ceux qui font la sorcier dans leur coeur il n'y a même pas d'amour parce que s'il y a amour comment tu peux tuer ton propre fils il n'y a même pas d'amour il n'y a pas un vrai d'amour il n'y en a même pas ce qui est installée c'est la méchanceté à un haut niveau la haine alors dans ce coeur là l'amour est remplacé par la haine et la méchanceté et qui domine ça domine le méchant ça domine les sorciers Amen et si tous ceux qui ont signé les pâtes avec le diable pour que l'église est remplie pour que les pâtes avec le diable pour que le miracle de Satan s'opère pour que les gens tombent tous ceux qui ont signé ces pâtes là Amen ils n'ont pas de sentiments ils n'ont pas d'affection ils n'ont pas de désir d'accomplir le bien d'autrui remarquez très bien c'est lui seul qui doit avoir la bonne voiture c'est lui qui doit avoir la montre la plus chère c'est lui à lui seul on doit donner les les grands pères des souliers c'est lui qui doit avoir la bonne veste c'est sa femme qui doit se poirer bien c'est sa femme qui doit s'abier bien regardez comment c'est toi qui suis cette vidéo dis moi un pasteur s'est-il soucié un jour de ton avis que tu portes vous dit je vais acheter une veste pour toi parce que ce que tu portes là c'est pas bon non toujours c'est le belger que les brévis doivent entretenir quel est le dieu que tu sais quand tu seras dans une congrégation si tu es dans une congrégation et que tu découvres que le berger les brévis ne s'occupe que du berger ce n'est pas le dieu que du moi ce n'est pas le dieu d'amour si tu sers le diable c'est que tu es de ce dieu étranger que tu sers c'est que c'est ce que je viens de décrire que tu suis faire l'effort de servir le dieu d'amour pour faire l'effort ce dieu il nous définit c'est que c'est que l'amour ce dieu nous dit qu'est-ce qu'il y a dans l'amour ce dieu là il nous définit ça qu'est-ce qu'il y a dans l'amour amen je te conseille de lire 1 Corinthiens 13 et nous allons le parcourir pour connaître comment Dieu l'éternel définit l'amour 1 Corinthiens 13 il parle de la charité dans certaines versions de la bible on parle de charité mais c'est l'amour la charité c'est l'amour et c'est pourquoi on va voir dans 1 Corinthiens on va lire dans 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 de 1 à 3 quand je parlerai les langues des hommes quand je parlerai les langues des hommes vous et des anges si je n'ai pas la charité si je ne veux pas la charité je suis un derain qui résonne. Aucune symbole qui rétentit. C'est-à-dire, quand je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne. L'hérin, c'est un métal qui fait du bruit. Elle est même une pierre de 100 francs, on va faire du bruit. Ou bien une symbole, vous connaissez la symbole, la musique, qui rétentit. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, l'action de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il n'est pas la saleté, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Au verset 3, quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la saleté, si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas l'émissaire, je n'ai rien. Amen. Amen. La saleté est patron. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes, des anges, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, ce n'est pas parce que quelqu'un sait bien parler, quelqu'un sait bien convaincre les gens, ce n'est pas parce que quelqu'un est un grand psychologue ou philosophe rempli de grandes connaissances qu'il peut avoir l'amour en lui, il peut avoir l'amour de Dieu en lui, ce n'est pas parce qu'il est, parce qu'il est, parce qu'il prophétise bien, ce n'est pas parce qu'il prophétise bien que l'amour de Dieu est en lui, ce n'est pas parce qu'il dit, lui, papa, 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 donc lui, là, non, 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 tu peux être rempli de grandes connaissances, parler en langue, connaître toutes les langues même de la terre et être méchant. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Amen. Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Alors, suis-moi bien.